bonjour bonjour à vous toutes j'espère que vous êtes tout en forme aujourd'hui je vous propose une vidéo et un blog sur les cernes comment dissimuler toutes sortes de cernes des cernes légères des cernes tâtées des cernes difficiles à effectivement dissimuler ou simplement ce qu'on prend pour une cerne mais qui ne l'est pas vraiment simplement la chute des muscles et qui donne effectivement des apesanteurs etc sur le visage des petits trucs pour essayer de dissimuler certaines petites anomalies qui nous donne l'air un petit peu plus triste donc si ça vous intéresse je vous invite à suivre ma vidéo et le blog au revoir donc ce petit tuto sur les cernes alors les cernes vous en avez différentes vous avez des plis qui se creusent par la fatigue quand vous êtes fatigué sinon vous pouvez avoir des cernes héréditaires aussi qui sont souvent dû à une mauvaise circulation du sang lymphatique aussi et qui effectivement peuvent être soit marron soit bleu soit violette donc ça c'est d'autres cernes qui peuvent effectivement être très très marquées en une amie parle des yeux de panda avec les yeux complètement marbrés de marron c'est mignon parce que les yeux de panda c'est super mais voilà donc puis c'est aussi un maquillage mais c'est vrai que pour les personnes qui sont atteintes de de cernes tout autour des yeux c'est un petit peu difficile à cacher donc je vais faire un petit tuto donc avant toute façon de faire quoi que ce soit surtout quand on a passé un certain âge il faut absolument mettre de la crème pour bien bien hydrater cette partie là une crème pour le tour des yeux pour bien hydrater pas que tout ce que vous allez mettre comme correcteur rentre dans les rides effectivement face encore plus on n'est pas encore plus que ça c'est le problème vous avez aussi les cernes qui sont avalées quand je pense la pesanteur vous avez ces petites barres qui font comme une ride c'est tout simplement parce que les muscles s'affaissent et que c'est que cette ride là qui n'est pas franchement une cerne on peut l'appeler à valet des larmes aussi est une marque qui effectivement se se creuse sur certaines personnes moins salées avec l'âge donc là c'est très très difficile à dissimuler par le maquillage souvent ça accuse encore davantage il y a effectivement la médecine esthétique avec je sais pas si c'est le boctos ou l'acide hyaluronorique mais on peut effectivement les dissimuler comme ça ou sinon vous avez effectivement une chirurgie esthétique pour retirer tout le grand en dessous de la paupière qui fait que ça va alléger et cette partie là va se retrouver plus tonique voilà donc là on va les dissimuler alors pour ce faire vous avez pour les trois quarts des cernes qui sont simples des anti cernes normal qu'on trouve partout il y en a d'excellents chez j'ai même aïbeline qui s'appelle le fit me mais vous avez dans d'autres marques aussi vous avez des illuminateurs vous en avez un chez yves saint laurent qui est le top ça c'est sûr mais vous avez paraît-il d'après nos amis chez kiko un qui est très très bien aussi et vous avez pour les cernes qui sont beaucoup plus prononcées des anti cernes plus pâteux là j'en ai un chez dior mais il y en a dans d'autres marques qui sont des anti cernes qui sont un tout petit peu plus plus qui dissimule un petit peu plus vous avez aussi chez bobby branle des choses comme ça mais dans d'autres marques aussi qui joue avec le l'anti cernes plus la poudre pour mettre dessus et vous avez pour les personnes qui ont des cernes très très marqué des anti cernes des correcteurs vous en avez chez je crois que c'est l'aériane en pharmacie avec des nuances vertes des nuances un peu violette et des nuances bleutées et jaunes pour contrebalancer c'est la couleur complémentaire à vos cernes qui vont effectivement atténuer la couleur par exemple si vous avez des cernes très très marron et bien la couleur violette c'est pas un violet foncé mais la couleur avec du violet va effectivement atténuer la couleur marron donc voilà vous avez aussi chez make up forever mais tout ça je vous laissez sur mon blog parce qu'effectivement ils sont aussi excellents les anti cernes de maquillage souvent très bon parce que eux ils les utilisent beaucoup pour les pour les shootings donc voilà donc après avoir mis votre crème mais je vous faire ça avec un anti cernes que j'ai moi de chez moi je sais pas je vais prendre celui là oui parce que là que j'ai essayé d'autres fois je vais faire vous prenez un petit peu de bâtiment au large j'en ai pris beaucoup beaucoup trop gaspillage gaspillage oui j'en ai pris dix fois trop donc là vous prenez un pinceau synthétique alors là vous allez prendre ici vous allez descendre jusqu'à votre marine et vous allez remonter comme un petit triangle et combler cette partie là alors je vais prendre chose parce que là toute façon il est la même couleur que ma peau donc on voit pas grand chose je prends l'illuminateur des salons donc vous faites vous voyez mieux sur la photo et là je remonte c'est toute cette partie là qui a tendance à chuter et là soit avec votre doigt soit avec le pinceau vous combler cette partie vous prenez votre pinceau vous partez dans votre nasogynia prendre le pinceau de l'illuminateur c'est aussi et ça c'est d'un tirage aussi parce que certaines ont effectivement cette partie là qui chute là tout ça ça chute d'accord donc tapote ça sert aussi à cacher des boutons j'en ai un là c'est pareil vous appliquez et vous tapotez un petit peu très très légèrement vous pouvez alors pour les personnes qui ont effectivement des cernes très très foncées avec les fameux correcteurs elles vont l'appliquer partout où elles ont des cernes mais partout et tout doucement comme ça justement sur le produit la crème pour que ce soit moins paquet que ça marque moins qu'elles vont le mettre partout puis les personnes qui ont les paupières les cernes creuse et les cernes les tentes creuses c'est aussi un relâchement en effet notre critique on peut mettre un petit peu de plus clair pour justement reconfler cette partie là et on tapote et on fait aussi une éclair cette partie là qui a tendance aussi à se relâcher et à faire un peu plus foncée quand vous êtes à peu près content du résultat il vous reste à poudrer avec votre poudre compacte ou votre poudre fine là je vais utiliser la poudre que j'ai dans mon dans mon petit écran avec gentil ça pourquoi faut-il poudrer ah ben tout simplement pour faire tenir le produit pour qu'il y ait moins de démarcation aussi et quand vous avez fait tout ça maintenant il faut mettre votre poudre bronze ou votre maquillage c'est juste pour dissimuler des cernes alors effectivement moi sur mon visage ça ne se voit pas beaucoup j'ai des cernes mais j'ai des cernes effectivement de chute de des muscles et de la peau donc en principe moi personnellement je ne mets pas du tout d'anti cernes j'aime autant comme ça baisser comme ça et puis avec le maquillage ça se voit moins et puis j'essaye moins de baisser la tête et quand je fais les vidéos vous voyez souvent ça parce que souvent je prends mes produits que je baisse la tête j'essaye de mettre ma tête très très haute donc je vous donne des conseils aussi pour les gens qui ont effectivement des grosses cernes ce conseil c'est de prendre du mascara waterproof de prendre des crayons waterproof pour effectivement que ça fasse pas en plus maquillage qui est d'état un petit peu sur ces parties voilà mais je vous souhaite une très bonne journée merci 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 merci